Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris, son doux regard qui brille fait briller tous les yeux, et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérient de soudain à voir l'enfant paraître innocent et joyeux. Soit que juin ait verdit mon seuil, ou que novembre fasse autour d'un grand feu vacillant dans la chambre les chaises se toucher, quand l'enfant vient, la joie arrive et nous éclaire, on rit, on se récrit, on l'appelle, et sa mère tremble à le voir marcher. Quelquefois nous parlons, en remuant la flamme, de patrie et de Dieu, des poètes, de l'âme qui s'élève en priant, l'enfant paraît, à Dieu le ciel et la patrie, et les poètes saints, la grave causerie s'arrête en souriant. La nuit, quand l'homme dort, quand l'esprit rêve à l'heure où l'on entend gémir comme une voix qui pleure l'onde entre les roseaux, si l'aube tout à coup l'abat, lui, comme un phare, sa clarté dans les champs éveille une fanfare de cloches et d'oiseaux. Enfant, vous êtes l'aube, et mon âme est la plaine qui, des plus douces fleurs embaument son haleine quand vous la respirez. Mon âme est la forêt dont les sombres ramures s'emplissent pour vous seuls de suaves murmures et de rayons dorés. Car vos beaux yeux sont pleins de douceurs infinies, car vos petites mains joyeuses et bénies n'ont point fait mal encore. Jamais vos jeunes pas n'ont touché notre fange, tête sacrée, enfant aux cheveux blonds, bel ange à l'oréole d'or. Vous êtes parmi nous la colombe de l'arche. Vos pieds tendres et purs n'ont point l'âge où l'on marche, vos ailes sont d'azur. Sans le comprendre encore, vous regardez le monde, double virginité, corps où rien n'est immonde, âme où rien n'est impur. Il est si beau, l'enfant, avec son doux sourire, sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire, ses pleurs vite apaisées, laissant errer sa vue étonnée et ravie, offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie et sa bouche aux baisers. Seigneur, préservez-moi, préservez ceux que j'aime, frères, parents, amis, et mes ennemis même dans le mal triomphant, de jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles, la cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles, la maison sans enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada